Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons aujourd'hui réaliser un nouveau tirage de tarot. On va s'intéresser à un sujet d'actualité, puisqu'il s'agit de notre pouvoir d'achat. Je vous avais fait déjà des tirages là-dessus vers la fin de l'année 2021 et puis aussi à une quinzaine de jours, je crois, sur l'augmentation du coût du carburant. On va s'intéresser d'une manière générale au pouvoir d'achat et notamment, tout particulièrement, aux produits alimentaires dans ce tirage, sachant que depuis les derniers tirages, il y a encore des choses qui sont évoluées, notamment depuis fin 2021, puisque s'il y avait déjà un contexte un petit peu inflationniste lié à la reprise économique de l'après-pandémie, j'ai du mal à comprendre pourquoi, mais voilà, il y a d'autres causes, comme vous le savez, qui se sont ajoutées depuis. Et donc, ça peut être intéressant de voir comment cela va évoluer dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, restez bien jusqu'au bout. On va essayer d'éclaircir ça autant que possible. On va même essayer, au pendu, à la fin, de déterminer un pourcentage. Donc, restez bien jusqu'au bout. Avant toute chose, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile. C'est un sujet qui, forcément, nous concerne toutes et tous. Et puis, bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître ces tirages. Donc, merci de vos partages. Petit point météo, quand même, chez moi, le retour du soleil ce matin, ça fait plaisir. Après une journée qui a été un peu humide hier et surtout remplie de poussière du Sahara. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire quel temps vous avez chez vous. C'est toujours sympa de faire le petit tour de France météo. Alors, on va dire que les augmentations de salaire qui ont eu lieu au début d'année, notamment l'augmentation du SEMIC qui a été riquiti, je crois, du côté de 1%, malheureusement a volé en éclats si on regarde toutes les augmentations qui interviennent en ce moment. Alors, on va sortir ça avec le pendule. Et forcément, évidemment, quand on a moins de moyens, on consomme moins. Et donc, ça réduit la consommation. Et forcément, ça réduit aussi l'activité. Donc, ça réduit l'emploi. L'emploi, donc finalement, ça finit par concerner tout le monde. C'est jamais de très bonnes augures, d'ailleurs. Voilà. Alors, pouvoir d'achat en France. Je pense qu'on sera à mes revenus dessus. Ça va rester, je pense, assez chaotique. Alors, est-ce qu'il y a une réponse ici ? 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 tu ne sais si tu n'as pas si c'est vrai non c'est bon je suis là j'ai vraiment négatif ils ont répondu si je vois une réponse ici bien alors on a sorti pas mal d'arcanes j'ai utilisé tarot basque 1 pour faire la base de ce tirage on va utiliser autre chose pour éclairer écoutez je commence bien pas je commence bien je commence par je commence par la tour donc par la maison dieu la tour qui explose donc on voit bien qu'on est en pleine perturbation et que c'est très mouvant et très déstabilisant l'environnement pas de mystère c'est ce qu'on vit donc en tout cas là dessus le tarot est cohérent et reflète bien la situation que nous vivons je vais éclaircir ça avec le tarot des droïdes et puis on va on va analyser ça on va éclaircir ça on va expliquer les arcanes c'est comprendre ce qui se passe et vers quoi ça évolue alors le soleil la justice le chariot avoir je sors le double chariot dit donc c'est rare que je sorte des arcanes en double ça arrive de temps en temps mais surtout dans des contextes compliqués et en synthèse voilà bien alors bien on nous dit que voilà comme je vous l'ai dit je sors la symbolique de la tour qui explose donc on voit bien que concernant possible inflation notre pouvoir d'achat que tout ça est amené à être assez malmené qu'on est face à de très 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 grands changements alors pas de panique pour autant on ne dit pas de panique pour autant certes des changements qui peuvent être très inconfortables et toute période de changement est inconfortable mais pas de panique pour autant puisque la tempérance nous dit ici que voilà pour peser le pour le compte et d'une certaine manière si on parlait un peu d'argent on nous dirait avec cette tempérance c'est un peu faire des économies et peser le pour le compte de chacune des dépenses d'accord mais voilà on a quand même cette traduction de ce que l'on sait déjà d'ailleurs le tarot ne fait que mettre en évidence ce qui se passe donc on est cohérent de très grands mouvements qui sont en train d'intervenir et qui vont continuer à se répercuter pendant un moment et on nous dit face à ça il faut rester vigilant prudent mais pas non plus dans une forme de de catastrophisme le soleil nous dit que par contre il ya un changement qui est en train de s'opérer un changement de cap alors on le voit déjà poindre et si vous me suivez depuis un petit moment on le sait au travers des tirages on voit bien qu'on est en train de changer d'air en train de changer de valeur de changer de mode de consommation d'approvisionnement j'en parlais déjà d'ailleurs avant même cette fameuse crise sanitaire que nous avons vécu je crois qu'il ya un petit peu plus de deux ans on avait déjà des messages comme ça qui qui venait ils ont continué à se répercuter pendant tout ce changement ce bouleversement que nous avons vécu se manifeste encore aujourd'hui on le sent on les sens on sent qu'on est arrivé à ce moment charnière où ces choses changent donc on nous dit des très grands changements par rapport à nos habitudes et tout ce que nous avons connu jusqu'ici que ce soit dans nos manières de produire manière de consommer de manière de nous approvisionner et on le sait on le voit là en ce moment tout particulièrement que c'est bel et bien ce qui est en train de se produire et avec ce soleil on nous dit quand même qu'on se remet en selle et qu'on avance vers d'autres choses c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure pas de catastrophisme même si on se retrouve confronté à une situation qui peut être assez obscurée ou pour laquelle on a du mal pour lesquels et laquelle on a du mal à voir de la visibilité donc on sent qu'on est un petit peu coincé et que c'est assez délicat de de pouvoir se projeter donc on a cette idée aussi puisqu'on parle de pouvoir d'achat de stagnation de pouvoir d'achat voire même de légères régressions en tout cas on essaye de d'éviter l'hémorragie d'accord donc ça veut dire que en tout cas notre pouvoir d'achat peut être malmené mais 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 reste quand même à l'équilibré donc on peut se dire que les atteintes même si elles sont toujours trop grosses je suis d'accord avec vous mais peuvent quand même arriver à être compensées ou limitées et ne pas être forcément trop trop difficile sachant quand même que voilà on est toujours dans l'observation et dans le court terme que tout qu'on sent qu'il ya quand même une pression assez forte et assez continue pendant un certain temps qui peut s'exercer je pense que quand je vous dis un certain temps on peut estimer que oui c'est au moins quelques mois voire au moins une année donc ça c'est c'est assez clair et d'ailleurs je crois qu'on avait eu quelque chose comme ça lorsque je vous ai fait tirage sur le carburant il ya deux trois semaines donc voilà mais on voit que la justice comme que ça reste on arrive à compenser à tenir à l'équilibré et voilà donc faire que ce soit pas trop 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 compliqué on nous annonce quand même et ça c'est assez court terme alors je sais c'est avec ce double chariot que que je vous ai évoqué tout à l'heure que j'ai sorti avec et le tarot basque et le tarot d'héloïde je vais vous montrer les arcanes ici alors on voit qu'on se remet en salle et qu'on a une attitude un peu combative donc ça veut dire aussi qu'on est obligé de prendre une décision et et se remuer un petit peu c'est symbole aussi du changement que nous vivons puisque tout change et que l'on ne peut pas se reposer sur nos lauriers je parle pas forcément de nous mais dans nos politiques d'approvisionnement dans nos politiques de production et dans ce genre de choses où finalement on avait pas mal délocaliser des choses par exemple depuis x années pour se disait bon bah le pétrole on l'achète la textile la soja la eh bien on voit que tout ça est remis en cause et que donc du coup les bien-être forcément toutes les personnes et toutes les entités qui ont la main mise là dessus et qui ont pour mission de gérer cet approvisionnement sont obligés de retrouver d'autres solutions c'est ce qui est assez symbolisé ici avec ce guerrier qui reprend les rênes en main mais comme je vous disais on a un double chariot et donc les chevaux ils avancent mais ils avancent en plusieurs ils avancent dans une direction mais regarde quand même plusieurs routes et on voit que on va tenter plein de choses et qu'on est obligé de tenter plein de choses et un petit côté sauf qui peut donc à la fois on a un message qui nous dit qu'il y a une forme d'urgence et qu'elle va être satisfaite et qu'on va se rentrer dans cette forme d'urgence mais voilà qui dit parfois urgence on nous dit ouais mais faut pas aller trop vite parce que c'est pas toujours dans ces conditions là qu'on prend les meilleures décisions en tous les cas ça montre quand même qu'on avance qu'on prend les choses en main ça c'est positif mais que ça reste chaotique et ça vient assez en reflet avec ce que l'on a pu voir tout à l'heure notamment avec l'arcane la lune on va rester quand même dans une politique d'effort donc de changement assez profond ce qui amène aussi qui dit changement dit donc forcément besoin d'être pragmatique de faire de l'observation mais parfois période de tension on revient encore dans la symbolique que nous avions ici je dis ça ici parce qu'on a sorti ce fameuse route fortune alors on voit que la vie continue voilà j'ai envie de dire les choses continuent à évoluer c'est pas le cataclysme on n'est pas sans solution et sans capacité de s'adapter loin de là mais ça va pas se faire tout seul on voit ce personnage attraper à bras le corps là le le ménir pour faire avancer les choses on le dit quand même ça va nécessiter dans un second temps si aujourd'hui on s'agit de beaucoup et on va devoir s'agiter beaucoup et se remuer les méninges et rattraper le temps perdu ou mettre les bouchées double on voit comme que dans un second temps il va falloir faire preuve comme d'une forme de recul et de pragmatisme et puis se dire et de de temps d'observation c'est à dire que je pense que dans six huit dix mois un an peut-être une petite année on va devoir maman de se dire observer ce que nous sommes en train de planter tout de suite est ce que l'on va planter donc dans ces mois qui vont s'écouler et on va devoir observer c'est dire voilà on va croiser les doigts que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent et les mois qui viennent portent leurs fruits et là on va être un peu les acteurs on va être un petit peu au bout de ce que l'on sait faire mais 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 bah si c'est dans une période d'observation vous ça restera ni mauvais ni bon mais encore un peu je pense tendu voilà je vous disais ça restera tendu on voit quand même qu'on va rester dans cette situation incomportable et pour confirmer ce que je vous disais avec le le tarot le l'ermite on voit bien on va être dans le jugement donc dans la pourvu que ça marche pourvu que ça marche pourvu qu'on soit pas planté il y aura quand même ce sentiment qui va être là et bien on nous dit quand même message positif que on va pouvoir regarder l'avenir donc ce sera sans doute les bonnes méthodes des bonnes décisions et que bon on devrait reprendre la main et pouvoir reconstruire mais j'ai quand je sors cet arcane j'ai comme ce petit côté savez introspection voit cette femme qui est dans son intérieur certes heureuse et tout mais voyez elle vit presque en autonomie en autarcie voilà donc un petit goût quand même que une petite idée de récession là dedans pas forcément gravissime elles sont contentes elle trouve son équilibre mais on voit bien que n'a pas sa cap on voit bien que cette femme ne manque pas de nourriture ni d'habits ni quoi que ce soit donc ça c'est quand même assez positif mais avec une forme d'intériorisation et donc forcément d'économie et un peu d'autarcie et en synthèse alors ça c'est assez intéressant mais ça confirme aussi et que ce qu'on a pu voir avec les autres arcane ici alors un je vous sors le diable donc le diable dit quand même qu'on a quand même pas mal de mouvements qui peuvent nous paraître négatifs en tout cas nous paraît inconfortables il peut y avoir aussi une idée de profit et de spéculation sur en chair attention le diable n'est jamais quelqu'un de très bienveillant mais c'est pas une énergie très bienveillante mais on sait aussi dans les périodes difficiles et bien comme dit le proverbe le malheur des uns fait le bonheur des autres donc ça on n'est pas trop surpris non plus je vous parlais un petit peu de d'une forme d'austérité tout à l'heure l'austérité est un grand mot on pourrait la symboliser ici dans cette synthèse avec eux ce personnage qui paraît voilà un peu austère qui a la situation en main il gère c'est pas le cas où il gère mais voilà c'est un peu froid d'accord donc on sent quand même qu'on à nouveau avec ces deux arcanes que même si on n'est pas dans une situation extrêmement délicate ça peut rester inconfortable et puis en synthèse on voit quand même qu'on reste à l'équilibré il ya comme une vie un espoir qui est là mais on a toujours cette ombre ce spectre qui est derrière qui est assez inconfortable et ce qui revient aussi est ce que j'ai pu vous évoquer au travers des arcanes précédentes qu'on reste comme un climat qui certes est apaisé qui tient et où on sait pas voilà c'est inconfortable mais c'est pas non plus catastrophique dont contient on est on reste dans un climat qui est positif regardez ses amoureux comme visiblement mais avec toujours un spectre délicat derrière donc on est toujours sur du court terme et pendant pardon quelques mois et je pense une petite année ouais quand même sur un équilibre qui va être là mais qui pourrait rester précaire et qui donc va nécessiter beaucoup de vigilance et beaucoup d'attention donc on va regarder au pendule restez bien on va regarder on peut définir un pourcentage mais avant de ranger les arcades pour passer au pendule se refaire une synthèse on voit quand même que on effectivement on reste dans une période de transition très très forte de très gros bouleversements des très grands changements donc on peut les considérer et c'est d'ailleurs c'est ce que l'on voit et c'est ce que nous laisser présager le tarot depuis longtemps par rapport à nos habitudes de consommation par rapport à nos modes de provisionnement par rapport à nos modes de production enfin voilà c'est vraiment le schéma de société des changements de cap assez important on l'a vu aussi d'ailleurs sur le tirage d'hier tout ça est amené à réussir mais bien sûr ça va pas se faire d'un claquement de doigts et donc ça nécessite des ajustements et parfois un moment donné où après avoir agi assez longuement bien on va devoir prendre un petit peu de recul regarder si ça marche ça marche pas après avoir semé les graines dans le champ va falloir attendre un petit peu pour voir si elle germe et si elle produise la plante et le fruit qu'on en a le temps d'accord donc tout ça va nécessiter un petit peu de temps et donc ce qui fait que cette période de transition qui peut parfois être un peu inquiétante un peu inconfortable peut être amené à perdurer ça veut dire aussi que pendant ce temps là et bien le pouvoir d'achat ne progresse pas enfin je parle d'une manière générale parce que évidemment je ne peux pas parler individuellement pour chacun d'entre nous puisque nous avons tous des situations différentes mais globalement on voit quand même que ça progresse plutôt moyennement voire baisse un petit peu sans non plus rentrer dans une question cataclysmique ça reste juste assez préoccupant un sujet assez préoccupant et parfois inconfortable avec pas mal d'agitation derrière mais qui vont voilà lié avec le diable on sait très bien malheur des uns fait le bonheur des autres donc il ya toujours pas mal d'agitation on a quand même cette petite idée d'austérité de froideur qui est là donc il ya ce qu'il faut mais il n'y a pas de surabondance en tout cas on voit que on reste quand même juste dans le minimal et l'essentiel on va regarder ce que ça donne avec le voilà on peut on peut se dire qu'effectivement pourrait perdre on va regarder le pendule mais on pourrait perdre 5% de pouvoir d'achat mais on risque d'après ce qu'on a après ce qu'on a au tarot on risque pas de se retrouver je sais pas avec au moins 25% de pouvoir d'achat un jeu alors peut-être que les choses peuvent augmenter très fortement mais bon comme on le connaît déjà d'ailleurs il peut y avoir des mécanismes qui viennent compenser derrière donc voilà la balance fait que on reste dans quelque chose qui reste supportable alors pouvoir d'achat en france par rapport à l'augmentation du pouvoir d'achat y est-il une augmentation sur cette année 2022 y est-il une augmentation bon y est-il une baisse de pouvoir d'achat pourcentage sur cette année 2022 en france alors je rappelle on est dans le domaine de la prédiction mais donc si je vous si je m'en réfère à ce qu'on dit pendule alors une augmentation du pouvoir d'achat j'ai carrément une réponse négative donc voilà alors globalement bien sûr il y en a pour qui parmi nous aurons des hausses et tant mieux mais globalement on voit plutôt que j'ai une réponse négative que je n'ai pas pu mesurer puisque l'échelle ne fait pas de négatif donc j'ai posé la question différemment c'était savoir quelle serait la baisse et par rapport en baisse et on a quelque chose qui correspond à ce que j'ai pu pressentir avec le tarot j'ai quelque chose qui est dans l'ordre de 5 à 10% donc voilà donc voilà on sent quand même qu'on va rester sur quelque chose d'assez inconfortable mais qui pourrait même si c'est trop resté limité ouais j'ai une réponse dans les 5% à peu près là on pourrait s'attendre que les prix augmentent en tout cas tout cas tout ce qui concerne des produits première nécessité je suis surtout intéressé aux produits alimentaires sur ce tirage on pourrait s'attendre parce que nous on ressente globalement une hausse de 5% avec en fait voilà des revenus qui n'augmentent pas forcément beaucoup et qui font que voilà on va ressentir nous une augmentation de 5% des prix alors les prix peuvent augmenter de 10% mais bon si on a une augmentation des revenus ou avec des mécanismes de 5% il restera toujours 5% de notre poche c'est ça que je veux dire donc nous on a un ressenti de 5% de perte ou de l'augmentation des prix visiblement par rapport à ce que j'ai à ce tirage avec le pendule et bien voilà j'espère que ça vous aura inspiré que ça aura pu vous laisser entrevoir ce qui peut nous arriver je rappelle nous sommes dans le domaine à prédiction et bien on suivra ça de près puis en fonction des événements et bien on ajustera on regardera ça à nouveau en faisant d'autres tirages complémentaires et bien voilà si vous avez aimé je vous invite à mettre un pouce bleu un j'aime à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous invite également visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo tout particulièrement si vous me regardez sur youtube il peut y avoir tout un tas de services utiles en fonction de vos besoins et puis sinon allez faire un petit tour sur mon site internet il est à votre disposition voilà merci de m'avoir suivi jusqu'au bout je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance